C'est assez pénible comme ça. J'ai eu le temps de réfléchir cet après-midi, alors ne me prends pas pour une conne. Fais preuve de courage, Antoine. Sois franc, dis-moi la vérité. Non. Non. Trop facile. Tu restes. Pas ça à pas, le coup du ténébreux enfermé dans son silence. Dis quelque chose, Antoine. Mais parle, parle, bordel ! Réagir et réduire à la fin ! Dis-moi que ça, cauchemar. Dis-moi n'importe quoi. Mais trouve-moi une bonne raison au moins pour que j'essaie de comprendre. Une bonne raison ? Tu veux une bonne raison ? Tu tiens vraiment ? Mais c'est très simple. Je me fais chier ici. Tout me fait chier. Une femme charmante, des enfants adorables, une belle baraque, un métier qui rapporte gros, un air qui dépasse. Et moi j'appelle ça une vie de con. Mais regarde-nous. Regarde-toi. Regarde-moi. On est encore jeune, encore potable. Et pour combien de temps, tu peux me le dire ? On peut mourir d'une seconde à l'autre. Comme tout le monde. Ah oui, c'est vrai. Comme tout le monde. Un bon matin, ça y est. T'as fait ton tour de manège, c'est bel eut bien fini. Maintenant, tu crèves. Sans avoir vraiment rien connu. C'est comme de vivre dans un palais dont on a vu que les chiottes. Très poétique. Dis à toi, par exemple. Combien de vrais, beaux moments, des moments mémorables t'as passés depuis que t'aînés ? Hein ? Vas-y. Qu'en tue que je sache ? Et je vais te le dire, moi. Mi bout à bout, ça fait à peine un an. Et encore, je suis large. Le reste du temps, t'as dormi, t'as fait la bouffe, t'as fait le ménage. T'as fait ton devoir, quoi. La vie, la vraie vie. Ce qu'on sirop, c'est quoi ? T'es complètement fou, toi. Le fric, le confort. C'est pour ça qu'on est sur cette terre ? C'est comme ça que tu justifies ta partie de jambon en l'air de cet après-midi ? Là, je t'arrête tout de suite. C'est pas de baiser dont j'ai besoin. C'est de me sentir vivant. Tu comprends ? Vivant.